Le grand jour est arrivé les gars, on va transformer ma cuisine. Hola, moi c'est Léna. J'adore cuisiner, tester de nouvelles recettes, bien manger, mais on va pas se le cacher, ma cuisine c'est une galère. Alors bienvenue dans cette vidéo transformation de ma cuisine, pour passer de ça à ça. Et bien sûr un grand merci à mon papa sans qui tout ça n'aurait absolument pas été possible. Je vous spoil pas tout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos transformation d'appart. Je poste le lundi et le jeudi. Je crois que c'est la vidéo que j'avais la plus hâte de faire sur ma chaîne Youtube. Comme beaucoup de personnes je pense, je suis locataire. Et quand on est locataire c'est trop galère parce qu'on a envie de changer plein de trucs dans notre appart. Mais de un, c'est pas notre appart donc on va pas tout changer. Et de deux, on a un petit budget. Donc aujourd'hui on va essayer de transformer ma cuisine sans dépenser trop trop d'argent. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Youtube. C'est très très important parce que je sors une vidéo Youtube le lundi et le jeudi à 18h. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Dimanche l'épouse et je poste devenez quand le dimanche. Et c'est parti pour cette vidéo transformation qui je pense va être très très intense. Bienvenue dans ma cuisine moche avant. Nos placards sont pleins à craquer, on a de la vaisselle qui traîne partout parce qu'on a pas de place pour la ranger. Sur le plan de travail, au-dessus des placards, sur le frigo, y'en a partout. Et puis moi ce que je comprends pas dans cette cuisine, c'est l'alliance du marron comme ça avec les carreaux bleus. Je me dis qu'il y a un problème. Donc l'idée c'est d'essayer de voir pour remplacer ces carreaux avec des carreaux autocollants. Pour ceux qui ont vu mes vidéos visées d'appart, Anthony avait fixé des carreaux autocollants et fait carotiment pour moderniser à petit prix sa cuisine. Donc on va essayer de faire pareil. De ce côté on a le coin machine à café, slash grippin, slash épices qui est très pratique certes mais moche. Et enfin on a un plein de travail beaucoup trop bas pour moi et sur lequel on a toujours pas assez d'espace pour cuisiner. Et le pire c'est ce côté là, le côté boui boui. J'ai trop honte. Donc c'est parti pour mon plan d'action de transformation de la cuisine. Première étape, on va installer des étagères pour gagner un rangement et espace au-dessus du plan de travail. Ensuite on va surélever le plan de travail en mettant des meubles de rangement dessous. On va installer un petit coin barista très très mime avec des petites étagères de ce côté. Et bien sûr on va virer ce coin en ajoutant un vrai meuble de rangement. On va remplacer les carreaux en mettant des petits carreaux de ciment adhésifs très mime pour ajouter du charme à la cuisine. Enfin, petit détail qui fait la différence, on va changer les poignets pour moderniser les meubles. Ok là on est le 31 mai. Demain il y a mon papa qui arrive à Paris. Il a pris un train de nuit. Tout le wagon va à Paris sur à dormir tellement il va ronfler fort. Mais ça c'est qu'un détail. Je vais le chercher demain matin à 6h à la gare. Et c'est la première fois qu'il vient me voir à Paris. J'ai tellement hâte. Vraiment ça va être... C'est la première fois qu'il y a une éternité plus tard. C'est la première fois qu'il y a une éternité plus tard. C'est la première fois qu'il y a une éternité plus tard. Alors tu veux mettre des étagères à tout boulot ? On est sur 2 mètres. C'est la première fois qu'il y a une éternité plus tard. Le salon d'être dit que tu es dans ton élément. Prends pas comment c'est possible qu'il y ait autant de vis différentes. Les poignets. Il y a 2 attraques là. On est à Leroy-Malin en mission étagère. C'est trop bien parce qu'on allait prendre ces étagères là. Qui sont à plus de 20 balles chacune. Et à la place, on a pris une grande planche qu'on a fait découper. Et du coup, on a toutes nos étagères. Toutes les planches, 83 euros. 80. Alors que de base, une planche c'était 20 euros. Ça nous coûtait 5 euros et là même pas. On a presque tout et on a rajouté ça. Trop fort. Blanc satin, c'est ça qu'il faut ? C'est beau. J'ai trouvé le paillasson parfait. C'est parti. Étape 1, tout débarrasser. Papa adorable est déjà au travail. Il a tout enlevé ici. Et maintenant, il nous reste enlevé cette partie. C'est parti pour installer les étagères. Ok les gars, je vais faire le premier trou de ma vie. J'ai peur. Vas-y. Je suis trop forte. Ouais. Ça m'est trop chouette. Trop chouette. Moi, je suis en mode montage vidéo. Et toi, t'es en mode montage de mer. Montage de mer. Youhou. Oh, waouh. Ah bah c'est trop non. Deuxième jour de travaux dans la cuisine. On a méga bien avancé. J'ai trop hâte de vous montrer. Mais avant, vous allez dire que j'en fais des caisses. Mais pour moi, j'en pouvais tellement plus. J'étais tellement à bout de cet endroit, de l'appartement. Que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, c'est pas du tout fini. Mais. Ah. La tapisserie horrible a disparu. Je vous ai filmé un TikTok qui va sortir. Donc, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta et sur TikTok. On a enlevé toute cette partie. Il reste enlevé tout ça. C'est beaucoup de travail d'enlever une tapisserie. Donc, un grand merci à mon papa qui m'aide vachement. Et mon copain. Donc, ici, ciao la tapisserie. Et ensuite, oh là là cuisine. On a maintenant deux grandes étagères qu'il va falloir aménager. Parce que là, on a tout mis en vrai. Ici, c'est le coin plan de travail qui était déjà là. On avait déjà cette planche de bois. Elle était sur des étaux. Et du coup, c'était beaucoup trop bas pour moi. Et là, on l'a juste surélevé avec deux meubles de chaque côté qui nous permettent d'avoir encore plus de rangement. Là, on a un gain d'espace de malade. C'est le plan de travail. Et enfin, à ma hauteur. Incroyable. Ici, ça va être le coin barista. On a installé des petites étagères trop cute comme ça. Où je vais mettre toutes mes tasses, toutes mes épices. Et ce petit rangement à roulettes Ikea qui rentrait parfaitement. Et par-dessus, on va mettre une planche en bois qui va harmoniser avec cette planche-là. Le four, il n'a pas bougé. Il est toujours là. Et de ce côté aussi, il y a beaucoup de changements. Parce que de base, le frigo, il était collé au meuble ici. Et on l'a décalé vers la panne. On a ajouté ce meuble qui de base était ici. Ça nous permet d'avoir une continuité du plan de travail, de mettre le micro-ondes avec le robot. Et on a la poubelle juste derrière parce qu'une poubelle, c'est quand même assez moche. Comme ça, elle est cachée dans le coin. Je vais juste checker mon tableau Pinterest avec toutes mes inspi. Parce que c'est de là que m'est venue l'idée d'avoir plein d'étagères. Par exemple, ça, je trouve ça trop cute avec la petite plante, les bocaux. C'est trop mignon. Et vous voyez, là, c'est un peu mon inspi pour le coin café. J'ai d'ailleurs commandé une nouvelle machine à café et un grille-pain. J'ai trop hâte de vous montrer. Ça va être trop beau. Mais vous voyez, ça, c'est un petit peu le mood. Oh là là. J'aimais bien aussi l'idée de la plante sur le frigo. Je trouve ça trop cute dans une cuisine. Écoutez, on va essayer de faire tout ça. Titi ! Pour l'instant, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que vous aimez, sachant qu'ici, ce coin va changer, parce que je vais recevoir la cafetière, qu'on va mettre le plan de travail en bois. Mais déjà, est-ce que sur les étagères, on aime la disposition ? Mes petites tasses trop kiki, Atelier Azale, et Céladon, et ici, Emmaüs. J'ai mis quelques petites plantes en fond, ma petite cafetière, ma machine à ce petit planche. Et ici, encore, mon poivre et mon ciel trop kiki d'Emmaüs. Et ma petite tisanière, comment on dit ? Tailleur ? Je ne sais pas. Et ma bouilloire. Et on va ajouter ensuite ici, la machine à café et le grille-pain qui vont être trop cute. J'ai l'impression qu'on est entrés dans Pinterest. Ok, finalement, j'ai mis la carafe là, parce que je la trouve beaucoup trop cute. Et je me demande si je ne mettrai pas des petits bocaux ici, avec un petit peu de sucre et un petit peu de café. Et ça fera un endroit Paris-Stat parfait. Ce frigo, il faut absolument qu'on le nettoie maintenant, parce que comme ça, toute la cuisine sera clean. Et c'est moi-même de dire qu'il y en a bien besoin. J'ai visité tout le frigo et j'ai découvert des trucs dans mon frigo du style ça, que Marie adore. Et du coup, elle avait laissé chez moi. Et vraiment, c'est immanjable. Est-ce que vous avez déjà goûté ? Vraiment, je ne comprends pas la hype. Je ne comprends pas. Donc maintenant, go trier tout ça. Je vais utiliser ces bacs de rangement que j'avais trouvé sur Amazon, qui sont beaucoup trop pratiques pour ranger le frigo correctement par compartiment. Ça va être trop bien. En vrai, on dirait que c'est simple comme ça, mais le tri, une cuisine, la rénovation, c'est tellement long. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait des jours qu'on est dessus. Ça avance petit à petit, mais c'est super long. J'avais vraiment sous-estimé. Mais après, je vais être trop contente, parce que je sais que c'est vraiment ça qui va me motiver à bien cuisiner, à me sentir bien chez moi, parce que la cuisine, c'est hyper important. Et surtout, je vais essayer de faire en sorte maintenant de la garder hyper propre. Et de trier régulièrement au frigo. Oups ! Oups ! Le frigo est fini ! Oh là là, c'est tellement mieux ! Ici, on a le bac à légumes, tout bien organisé, trop satisfaisant. Le bac à salade, le bac à fruits, treize, chantilly, yaourt, je mettrai tout ce qui est yaourt ici, là, il faut qu'on aille faire les courses. Romage, oeufs, j'ai lu qu'on pouvait mettre les oeufs soit au frigo, soit dehors, donc ne m'engueulez pas ! Plus hauts, condiments, moutarde, mayonnaise, tout ça. De ce côté, tout ce qui crème, beurre, et tous les laits et fruits ! Et voilà, le frigo est tout propre, c'est trop satisfaisant ! Dernier jour des travaux, on a trouvé ce plan de travail à Leroy Merlin en bois, trop joli, pour la petite somme de 6€, parce que c'était dans les chutes de bois. Méga bon plan, si vous avez juste besoin d'un petit plan de travail ou de petit bois comme ça, et en plus on a pu le faire couper sur mesure gratuitement, donc vraiment, Leroy Merlin vous êtes trop les copains ! Et il ne reste plus qu'à installer ça ! Et le carrelage ! Et le beau carrelage ! Allez, vas-y ! Allez ! Et on va profiter pour prendre des nouvelles poignées pour les meubles, comme ça, ça va vraiment moderniser et tout va être raccord au niveau des poignées, et ça va faire beaucoup plus clean, alors que ça coûte littéralement 5 balles. Voilà ! Et voilà ! Nickel ! Pile à la hauteur ! Trop fort d'être vivant, après ! Update de la situation, il est 23h30. Qu'est-ce qu'on fait à 23h30 à la veille du départ en train de papa ? On met les carreaux ! Je rappelle, ça c'est les carreaux avant, on va coller les carreaux adhésifs correctement, ça permet de customiser sa cuisine pour pas trop cher, sans pour autant changer les carreaux, tout ça. C'était Anthony, non ? C'était Anthony dans sa cuisine, il avait fait ça, c'est lui qui m'a donné une idée. J'espère que ça va être quali surtout, que ça va pas faire trop cheap, c'est un peu ça qui me fait peur. J'ai pris des carreaux gris comme ça, normalement ça va être beau avec le marron des placards. Allez ! Aidez-moi qui m'enlève là ! Lâche le bras là ! Ah put*** ! Je trouve que c'est compliqué à poser, enfin, il faut pas que ça fasse de bulles et tout, c'est vraiment galère à poser. Et bon, vas-y, mais maintenant il faut faire ce côté hein ! Pfff ! Tu m'as pas crée 3 secondes ! Ok les gars, on est quelques jours après les travaux et j'ai reçu un gros colis ! Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. J'ai vu cette marque passer partout, c'est un peu le smeg du porc, parce que c'est tout aussi joli, mais beaucoup moins cher. Tadam ! Tadam ! Je suis désolée, mais est-ce que vous avez déjà vu une seule fois dans votre vie, une poêle aussi cute, vraiment ? Je voulais une jolie poêle pour vous faire de jolies vidéos recettes, et c'est une poêle qui est sans aluminium, donc pas de gris cancérigène, tout ça tout ça. C'est un investissement dont je suis très très fière. Il y avait plein de couleurs dispo sur le site, mais en rose bien sûr c'était le plus cute. Et attendez, ce n'est pas la seule chose que j'ai prise, vous allez... Ensuite nous avons cet incroyable grippant ! Je crois que je le trouve encore plus beau que le smeg, parce qu'il est couleur crème comme ça, avec les détails bois sur le côté. Il a trop de charme, je le trouve trop joli. Avoir ses niveaux qualité, c'est tout aussi bien. Et la dernière chose, je pense que c'est la chose qui me rend le plus heureuse, et surtout qui va vraiment faire un glow up total de la cuisine, parce que ça va tout changer. Vous allez dire que j'ai craqué, que j'ai complètement craqué, mais jusqu'il y a pas longtemps, mon copain ne buvait absolument pas de café. Et maintenant il s'est mis à en boire quasiment tous les jours. Moi je bois mon matcha, mais l'après-midi j'aime bien prendre un petit café. Et j'ai un peu plus des cafés en capsule et de ma machine à café qui est trop moche. Donc j'ai acheté une nouvelle machine à café qui n'utilise que du café moulu, comme ça je pourrais acheter du bon café, j'ai des bons torréfacteurs et tout. Et plus des capsules Nespresso remplies de plastique. Attendez, je l'ouvre. Elle est tout simplement incroyable, littéralement incroyable. C'est ma machine à café de rêve, elle est beaucoup trop cute. Là pour mon petit coin barista dans la cuisine, ça va être trop bon. Du coup c'est une machine avec du café moulu, comme ça. En gros la machine à café elle coûtait 125€, mais si je prenais le gris-pain avec, elle me coûtait 140€ avec le gris-pain, avec la réduction du coup au lieu de 175€. Et la grande poêle en fonte d'aluminium, elle m'a coûté 36€, sachant que j'en avais vu d'autres dans des petits appareils qui étaient plus aux alentours des 60-65€. Donc je suis très contente ! Et si vous cherchez des pépites, c'est pas du tout une collab, j'ai tout acheté avec mes sous. Le site est super bien fait, il y a au taquet de choix pour la cuisine, que ce soit au niveau des instruments de cuisine, des appareils, tout ça. C'est hyper esthétique, plein de couleurs pastels, vraiment j'aime trop ce site, j'avais envie de tout acheter. Il y avait plein d'air fryers aussi, et j'en ai entendu beaucoup parler des air fryers, j'avais trop envie de tester. Là déjà j'ai pris trois trucs, c'est quand même beaucoup, on va se calmer, lélé ! L'ancienne machine à café que j'avais acheté 18€ sur le bon coin, vraiment elle m'a duré des années, mais là je ne peux plus me la voir, j'en peux plus. Là je crois qu'on peut dire que c'est le coin barista parfait, c'est trop mince. Mais les gars, mais c'est ridicule de ne pas s'y mettre une teinte au suivi du frigo, sauf que là on dirait un palmier, elle est trop grande ! Oh non ! Ça y est les gars, j'arrive pas y croire, mais la cuisine est officiellement terminée, et je vais pas papoter plus que ça, je vous montre le résultat final. Je serai juste trop preneuse de vous donner un reco de ce que vous en pensez, dites moi tout en commentaire, comme ça je suis sûre qu'elle sera au top du top ! Je suis trop stressée, j'espère que ça va vous plaire ! Est-ce que vous êtes prêts ? Et voilà notre nouvelle cuisine ! Je vais vous montrer de ce côté parce que je pense qu'on se rend mieux compte, mais le plus gros changement c'est bien sûr les étagères, les deux grandes étagères ici et là-bas. Du coup ici j'ai mis plein de livres de cuisine, ma bouilloire, ma jolie vaisselle, mes bocaux. Je pense que je vais encore améliorer l'étagère du dessus, mais j'aimerais bien ajouter plein de bons livres de cuisine, donc si vous avez des reco en livre de cuisine je suis trop prenaise. Mais là l'étagère du bas je la trouve trop trop cute comme ça. Ici il y a eu beaucoup de changements aussi, puisqu'on a ajouté ces meubles-là qu'on a trouvés chez Leroy Merlin, qui nous font gagner au taquet de place dans la cuisine, on a beaucoup plus de rangements. Et surtout ça a permis de surélever le plan de travail et de garder de la place pour les croquettes de sprit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais officiellement pouvoir filmer des vidéos recettes sans galérer avec un comptoir qui est trop bas pour moi. Ça me donne vraiment de cuisiner, ça change tout. Et en plus ce qui est bien c'est que c'est des meubles qui sont hyper profonds, donc on a au taquet de rangements, on a pu ranger l'appareil à raclette, à crêpes et tout, trop pratique. Elle fait sprit ! Et chaque placard, on l'a payé 40€ chez Leroy Merlin, ça nous a permis de mettre la planche par-dessus et de gagner beaucoup en hauteur. Sur le comptoir, j'ai rien mis à part des petites planches de bois et j'aimerais bien trouver des jolies bouteilles d'huile et de vinaigre pour pas que ça fasse trop chum comme ça. Et si vous avez des conseils pour bien faire revenir le plan de travail, parce que là on a plein de traces, de casseroles, tout ça, et j'aimerais bien qu'ils soient bien nets. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Ici on a le four qui est maintenant tout propre, je suis ravie. J'ai une petite casserole trop mime, ce qui vient de chez Create. J'ai bien sûr gardé la lampe de la cuisine qui est trop mignonne. Ici on a le coin barista. Je commence par le bas, on a mis ce meuble qui était sur le balcon, j'ai rangé tout ce qui était matcha, thé, café. Et on a même optimisé ce petit espace ici. On a mis une petite étagère à roulettes. On va pouvoir mettre plein de bouteilles, de rangements, tout ça. On a posé un petit plan de travail et au-dessus, on arrive au coin barista. De loin, voilà ce que ça donne. C'est trop beau. J'ai mis mon gris pain et ma machine à café qui viennent de chez Create. Et ma vieille machine à smoothie qui vient de chez Casa, mais je pense que vous pouvez encore la retrouver. Tout ça s'accorde trop bien ensemble. Et au-dessus, on a le petit coin avec les petites étagères. Là j'ai mis toutes les jolies tasses à café, mes vases, mes petites machines à café, théières, tout ça. Et mes petites épices. Vraiment ce coin, je trouve qu'il fait le charme de toute la cuisine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça trop cute. Je suis beaucoup trop fière de ce coin. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est entré dans Pinterest. Et c'est vraiment le coin qui a le plus de charme dans la cuisine, je trouve. Ensuite, on arrive de ce côté. Et là, gros changement aussi, puisqu'on a collé du coup les carreaux stickers. Ça nous permet de customiser la cuisine pour pas cher du tout. Je pense que j'en ai eu pour 30€. Et littéralement, les carreaux, ça change tout. J'aimais trop l'effet de carreaux de Simon comme ça. Je trouve ça trop joli. Je pense que c'était un peu le seul truc qui pouvait s'accorder avec ces placards horribles. Mais bon. Déjà, ça donne un petit peu plus de charme. Et du coup, on a beaucoup plus de place dans nos placards. Avant ce placard, il était blindé. Maintenant, on a plein de place. C'est trop bien. Vous vous rappelez de tout ce qu'on avait eu dessus. Là, on a plus rien du tout parce qu'on a beaucoup plus de rangements. Donc, on a plus tout enlevé. À côté de la vie, on a ajouté ce meuble qui était de base là-bas. Et on a modernisé les meubles en changeant les poignées qui étaient hyper vieilles. Et juste de changer les poignées. Je trouve que ça modernise déjà un petit peu plus la cuisine. Aussi, pareil, on les a changées. On a mis des petits boutons noirs comme ça. Et ça fait beaucoup plus moderne. Et la dernière chose qu'on a faite, c'est qu'on a décalé le frigo ici. Qui est maintenant tout propre. Et comme on l'a décalé, ça nous a permis d'avoir un gain d'espace encore. Et la question que vous vous posez sûrement, c'est où sont passées toutes mes maniètes ? Ne vous inquiétez pas. Je voulais que ça fasse plus minimaliste, plus clean ici. Donc, j'ai enlevé toutes mes maniètes d'ici. Mais ils sont bien là. Ils sont de ce côté. Du coup, ça fait un peu l'effet surprise. Et justement, d'avoir le frigo ici, ça nous a permis de cacher la poubelle. Et d'ailleurs, chaque fois que je vais à la poubelle, je vois mes petites maniètes. Je suis trop contente. Je ne vous avais pas montré d'ailleurs. J'avais ramené cela de Bali. Trop trop beau. Et voilà le résultat final de la cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Je suis trop contente du résultat. Et là, je sens que ça va me motiver à tester plein de nouvelles recettes, à passer du temps dans ma cuisine tout simplement. Et à cuisiner de bonnes choses pour moi. Et plus juste acheter des trucs picards, réchauffer, basta. Je pense qu'on s'est bien débrouillé pour l'aménager à petit prix. Mais si vous avez d'autres astuces en commentaire, dites-moi ça. Je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo qui va être très très spéciale. Donc soyez au rendez-vous et merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a donné plein d'idées. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Bisous, prenez soin de vous, croyez en vous. Et à jeudi ! Bye !